Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes le 24 décembre. Alors nous vous proposons ce soir un journal aux couleurs de Noël. Nous verrons comment les professionnels, notamment les austréiculteurs, ont abordé cette journée un peu particulière. Les huîtres et les fruits de mer sont au menu de ces fêtes de fin d'année. Et puis autre profession également concernée par un surcroît d'activité, les coiffeurs et les fleuristes. Pour eux, tout se joue quelques jours, voire même quelques heures seulement avant Noël. Enfin, entre autres sujets développés dans cette édition, nous suivrons le père Noël. Non pas dans la préparation de sa tournée, ça, ça doit rester secret. Mais nous verrons qu'il vient à la rencontre des enfants pour prendre leur commande et peut-être aussi histoire de vérifier s'ils ont été bien sages. – Huîtres mais aussi coquillages, crevettes ou langoustines, les fruits de mer sont toujours très prisés pendant les fêtes de fin d'année. Alors pour les professionnels, pas vraiment le temps de se reposer et surtout pas la veille de Noël. Entre préparation des commandes et vente, au port de la Guitière par exemple, c'était donc la course aujourd'hui. Comme a pu le constater Anthony Jamin. Regardez. – Oui, toutes les commandes, que ça soit huîtres, crustacés, plus après les plateaux de fruits de mer aussi. – Oui, allô ? Pour Jean-Claude Robin, austréiculteur au port de la Guitière, c'est la course. Les prises de commandes par téléphone s'enchaînent, sans compter toutes celles déjà préparées qui attendent d'être retirées. – Nous avons environ 150-200 commandes et il va en venir au fur et à mesure de la journée par téléphone ou même des gens qui vont venir sans avoir commandé. – On passe au bord de l'eau, on sent l'odeur de la marée et on dit « Oh, tiens, je mangerais bien des vitres » et on vient ici. Mais Noël, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de monde, j'ai eu du mal à me garer. Effectivement, très rapidement, les austréiculteurs sont pris d'assaut. Chacun à son poste, il faut être réactif pour faire attendre le moins possible les clients. – On ne fournit pas dans les deux sens si on veut sur une journée parce qu'on a beaucoup, beaucoup de commandes, mais aussi de coup par coup. Donc on fait une rotation et chacun à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc on fait le max pour que ça suive, c'est surtout ça. Pour tous ces austréiculteurs, le rush a débuté il y a quelques jours avec les expéditions de commandes à travers toute la France. Et il faudra encore assurer le service de demain matin et donc repousser temporairement l'ouverture des cadeaux. – Non, on n'aura pas le temps de les déballer ni ce soir. Mais par contre, demain après-midi, puisque demain après-midi, nous serons fermés. – Dans quelques jours, rebelote, tout le monde sera de nouveau sur le pied de guerre pour le deuxième grand rush de ces fêtes de fin d'année. – Ça va, ça va, elles sont très très bonnes. Extra ! – Alors on l'a vu, les fruits de mer seront donc à la carte des repas de fête. Mais il y a aussi d'autres ingrédients incontournables. Quel est donc le menu de votre réveillon ? C'est la question que nous vous avons posée. Et si les produits de la mer arrivent donc en bonne place, le foie gras reste indétrônable. – Le menu type, des huîtres, foie gras et puis une bonne viande. – Pour moi, en premier, c'est d'abord des huîtres, du bon pain. – Il faut des huîtres de toute façon. – Si on n'a pas d'huîtres, c'est plus un réveillon. – Un menu qui fait plaisir, c'est pas forcément des choses compliquées. – Les huîtres et puis le foie gras. – Et la bûche, bien sûr, en dessert. – La bûche, surtout de la bûche, d'une bonne bûche. – Ça, c'est sensationnel. – Un petit peu de champagne, sur les coups de minuit. Et puis voilà, surtout un moment à partager. – Des amis, la famille. Et puis, on profite des bons moments. – Voilà, et puis après la dégustation, le recyclage, pensez-y. En Vendée, plusieurs villes proposent une collecte des coquilles d'huîtres. À Luçon, il y a la faute sur mer, par exemple. C'est la première fois que le syndicat d'élimination des ordures ménagères expérimente l'opération. Coquilles d'huîtres, donc, mais aussi de Saint-Jacques, de palourdes ou encore de coques sont donc collectées pour être ensuite valorisées. – Tous ces coquillages vont être envoyés chez un récupérateur à la Roche-sur-Yon qui va les transformer, qui va les broyer très finement. Et ces coquillages pourront être employés pour l'agriculture, dans les jardins, pour agrémenter les jardins, destinés aussi pour les animaux, notamment la volaille, mais aussi pour fabriquer des jardinières ou des pots à fleurs. Ils seront, disons que ces coquillages pourront avoir une deuxième vie. – Et j'ajoute à titre d'exemple qu'au pays des herbiers, où l'opération en est à sa troisième édition, 8,5 tonnes de coquilles ont été collectées l'an passé. Alors, on vient de parler des métiers liés à la gastronomie. Il y en a d'autres aussi pour lesquels Noël est synonyme de surcroît d'activité. Et pour certains, le grand rush arrive juste avant les fêtes. C'est le cas, par exemple, des coiffeurs et des fleuristes, pour qui le 24 décembre est toujours bien chargé. Entre deux clients, certains ont quand même accepté de recevoir Grégoire de Chatillon. Regardez. – Depuis le 15 décembre, on ne chôme pas dans les salons de coiffure. Moins de pauses, journées plus longues et même parfois embauches supplémentaires, comme dans ce salon de coiffure de Belleville-sur-Vie, où les clients défilent les uns après les autres. – Nous pouvons voir beaucoup de rendez-vous passer, de gens qui passent à l'improviste en dernière minute, mais aussi beaucoup de réservations prises à l'avance. – Ce sont des périodes très intenses dans l'activité de la coiffure, effectivement, mais des périodes très chaleureuses aussi. – Si les salons de coiffure connaissent, eh bien oui, un pic d'activité à l'approche de Noël, on peut peut-être comprendre pourquoi. – Si je viens la veille de Noël, c'est pour paraître justement plus joli sur les photos de famille, on marque le coup, on veut être, voilà, on veut paraître bien. – Noël, c'est une fête de famille, on sent bien tous ensemble, et à la fois, encore plus joli, c'est encore mieux. – Du côté des fleuristes, on s'est levé très tôt ce matin. – Je suis à 36. – La fleur est un produit frais, offert à la dernière minute, alors là aussi, on s'active pour pouvoir servir tout le monde. – C'est la journée de l'année, Noël. C'est une grosse journée qui se concentre du matin jusqu'au soir. Les gens vont prendre pas mal de fleurs coupées également, mais aussi des plantes pour tout ce qui est cadeau, pour que ça reste plus longtemps. – Mais ça reste vert, qu'est-ce que c'est joli ! – C'est important, le jour de Noël, il faut des fleurs comme tous les jours, mais notre couleur, des blanches, des rouges, avec des dorés, oui, oui, c'est important. – D'abord par politesse, on ne peut pas arriver, les mavides, et puis les fleurs, ça fait toujours plaisir à une dame. – Alors c'est pas pour offrir, nous, c'est pour décorer notre table de Noël. Donc oui, on va trouver notre bonheur, oui. Le rouge et le blanc sont particulièrement prisés, que ce soit pour offrir ou bien en déco, avoir un peu de nature à la maison pour parfumer et colorer la fête de Noël, eh bien, cela fait toujours plaisir. – Voilà, c'est pas comme ça ? – Très bien, merci. – Et puis Noël, eh bien c'est aussi, et avant tout, pour les enfants, les cadeaux et le Père Noël. Alors celui-ci est bien occupé en ce moment, mais il arrive tout de même à venir à leur rencontre. Ce mardi après-midi, c'est à Noirmoutier, qu'il a à poser son traîneau, le temps de distribuer quelques bonbons, de poser pour quelques photos et de prendre quelques commandes, dont celle de Marine Fumoulot et de Paul Burgot. – Hier, ils étaient tous là à attendre à Noirmoutier. Petits et grands guettaient l'arrivée d'un invité très spécial. – Le Père Noël. – Le Père Noël. – On peut y aller, hein ! Pourtant très occupé en cette période, il a réussi à se libérer pour cette journée, l'occasion rêvée de venir lui rappeler ce que l'on voulait voir au pied du sapin. – Les plus sages ont même pu obtenir quelques bonbons, de quoi patienter d'ici demain matin. – Bon, vous en avez déjà eu ? – Les parents, eux, n'étaient pas forcément venus pour les friandises, Noël, c'est avant tout faire plaisir aux enfants. – Profiter de la magie de Noël avec eux et leur montrer ce qui se passe à Noirmoutier pendant les fêtes. C'était un moment un peu familial, c'est agréable. – Pour le plaisir des enfants, pour le plaisir de Noël, pour le plaisir des yeux. – Seulement pour les enfants, pas si sûr, certains sont aussi venus pour d'autres raisons. – Le petit coup de vin rouge, chaud. – Pour boire un coup de vin chaud. – Le Père Noël. – Le Père Noël. – D'ailleurs, lui non plus n'a pas résisté à quelques douceurs. Le soir, ils étaient environ 400 à venir voir le clou de cette journée, l'embrasement du château en musique. Le dernier spectacle avant les vrais cadeaux de Noël. – C'est pas trop tellement libre. – Alors, et cette question, justement, puisqu'on vient de le voir, le Père Noël, faut-il y croire ? Certains ont perdu la magie, d'autres l'entretiennent. Alors, si vos enfants, ou vous-même peut-être, doutez, voici les conseils de Michel Juchereau. Pour le pédiatre, croire, c'est développer l'imagination. – Pour un enfant qui est dans un besoin d'imaginaire, qui est dans le besoin de merveilleux, le Père Noël est un personnage assez intéressant. En tout cas, il existe, puisqu'il est symboliquement représenté. Il se promène avec des reines, il passe par la cheminée, sans laisser de traces. On est dans le merveilleux, on est dans le… Après tout, est-ce que c'est pas rassurant de voir ce bonhomme qui a toujours, je ne sais pas quel âge il y a, le Père Noël, il a 70 ans quand on le rencontre. Et il ne meurt pas, il ne meurt pas. Ça, c'est quand même extraordinaire, ça. – Et puis Noël, c'est aussi, et finalement à l'origine, une fête religieuse, la naissance de Jésus, avec sa traditionnelle messe de minuit. Mais dès ce mercredi après-midi, l'évêque de Luçon a célébré un office auprès des personnes malades à la résidence du Pont-Rouge, c'est à la Roche-sur-Yon. L'occasion pour Mgr Alain Casté de rappeler ce qu'est l'esprit de Noël. On l'écoute. – Il y a un attachement qui demeure par le type de rassemblement que nous vivons. Celui de la réconciliation familiale, celui de la paix recherchée, celui du bonheur d'être ensemble. Donc il y a quelque chose de cet événement qui se vit, même si, bien sûr, Noël ne se limite pas à ça. Noël est la fête des chrétiens, mais Noël est une fête qui dépasse le monde des chrétiens aussi. – Et pour vous alors, que représente Noël ? Eh bien, c'est avant tout l'occasion de se retrouver en famille. C'est en tout cas la réponse qui revient le plus souvent, bien avant les cadeaux et la fête religieuse. – C'est le partage, en famille la joie. – Famille, convivialité, chaleur humaine. – Ça me donne beaucoup de nostalgie, ça me fait penser au bon temps, quand on était très jeunes, oui, même un peu plus tard, quand on faisait la fête, la vraie. – Fête de famille, on se retrouve tout le monde, les gens se rassemblent. – La vie fait que bien souvent, on ne se voit pas régulièrement, donc on profite de ces moments-là à fond. – Chose promise, chose due, je vous parlais hier soir d'un autre cadeau que vous offre TV Vendée pour ces fêtes. Eh bien, outre la diffusion du spectacle « Mais où est donc quichotte ? », c'est le conteur vendéen Jérôme Aubineau qui vous propose de l'accompagner dans ses histoires. Jérôme Aubineau que l'on connaît bien sur cette antenne et c'est sur ce même plateau qu'il est venu nous offrir son spectacle. – Monsieur propre, viens m'aider ! Et la mort s'est transformée en ? – En un jardin ? Avec au niveau de la braguette, un petit jet d'eau qui dégoulinait. – Cric, 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 cric. – Et pour retrouver l'intégralité de ce spectacle, rendez-vous ce soir 22h30, demain matin ou encore demain après-midi à partir de 17h à l'heure de la digestion. Un dernier mot du temps prévu pour ce jeudi 25 décembre, jour de Noël. Et si l'on en croit le dicton, Pâques devrait se fêter au tison puisque les températures demain devraient rester assez élevées. Quant au ciel, il faut s'attendre à quelques belles éclaircies. Le point météo complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Quant à nous, on se retrouve vendredi maintenant pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, au nom de toute l'équipe de TV Vendée, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et on se quitte justement avec ces quelques images des illuminations réalisées par Maurice Mouillot à Chaland. Bonne soirée sur TV Vendée et joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501